6 mois après son inscription, il faisait sa première compétition à l'âge de 18 ans. Il ne s'est plus jamais arrêté, c'est devenu une véritable passion. Et même s'il est pluridisciplinaire, Fabrice Orianne est plus à l'aise en boxe française. C'est sa discipline de prédilection, c'est par là qu'il a commencé. Il s'exprime forcément bien mieux, c'est un langage naturel, c'est sa première boxe. Exactement. Et donc son objectif cette année, c'est de s'emparer de ce titre, réaliser ce doublé historique, mais aussi de s'emparer d'un titre mondial et de continuer sur cette belle lancée. Et lui, son coup favori, c'est sa jambe arrière figure. Oui, c'est un gaucher, donc en général sa jambe arrière fait mouche. Et quand elle touche, le résultat est là. Frédéric Eny, lui, est très technique aussi. Donc Fabrice Orianne va peut-être devoir faire la différence physiquement. Nous allons voir la configuration du combat. Ces boxeurs se sont déjà rencontrés et Fabrice l'avait emporté. Depuis, Frédéric est devenu champion de France l'année dernière. Donc c'est lui qui a le titre. Fabrice s'était arrêté un an. Donc là, il revient pour récupérer son bien, si je peux me permettre. Au moins essayer de récupérer son bien. On peut noter que pour des poids lourds, il y a une belle mobilité. Ça lève les jambes. C'est très technique. Et ça frappe. Bel enchaînement. Au point, suivi d'un certain joueur. Il y a de la puissance. Attention à ce fouetté visage. Ouh là là, la réplique de Frédéric Eny tout de suite avec un fouetté figure jambes avant. Ça part vite. Je peux vous dire que pour des poids lourds, ça bouge bien. Ça va vite, c'est fluide. Oui, très joli revers. Figure jambes arrière de la part de Frédéric Eny. On dirait des poids légers. Fabrice Orian qui essaie de prendre l'intérieur de la jambe avant de son adversaire, de travailler avec ses membres arrière. Ce qui se passe en général pour un gaucher. On a bien contré. Bien contré, attention. Il faut être vigilant. Frédéric Eny. C'est la fin en tout cas d'une première reprise bien engagée entre Fabrice Orian et Frédéric Eny. Pas trompe d'observation, franchement, ça part très très vite. C'est la course au titre, dès les premières minutes. C'est la fin en plus. La venue. Posible, positive. Tu es capable Fabrice, tu vas presque un petit peu de rythme. C'est le rythme. Tu vas voir la différence. Félic. C'est le rythme. On demande à Fabrice Orianne d'imposer son rythme, de ne pas se laisser endormir par Frédéric Henni. C'est vraiment une très belle finale, il y a des poids lourds, ça bouge, c'est technique, ça va vite et ça frappe. On a tous les ingrédients pour faire vraiment une belle finale. Et tout de suite Frédéric Henni qui travaille avec sa jambe avant. Deuxième rang, on est à part sur les chapeaux de roue. On dirait que Fabrice a bien enregistré les consignes de Richard Ageninaï dans son coin. On lui demande de mettre du rythme. Il a vraiment une très belle anglaise. C'est très précis, c'est fluide. On a bien esquivé, belle remise. On travaille avec sa jambe arrière. Frédéric Henni qui doit se servir de son allonge. C'est ce qu'il essaie de faire. Oh la 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 la. Attention. Il a reçu des coups très très durs. Frédéric Henni, attention. Donc l'arbituré officine de ne pas mettre la tête trop en avant. C'est ça. Il est intenté de boxer avec la tête en avant. Afin d'éviter des chocs de tête. Des ouvertures aux arcades. Ce qui arrive souvent malheureusement. Superbe pas de retrait. Et juste derrière une belle remise en anglaise. Une petite finition en fouetté. Il est vraiment très efficace avec ses points. Ouf. Là il a touché. Je peux vous dire que là, il a fait moins de points. Très gros. Très beau fœté au visage. Jambes arrière. La part de Fabrice Oriang. Frédéric Henni qui essaie de piquer son adversaire avec sa jambe arrière. On est plus dans l'efficacité là. On est passé de... On cherche le coup dur pour Fabrice. Une belle remise sur ses fœtés bas. Attention à la trajectoire des coups pour Frédéric Henni. Et décidément cette box anglaise, elle est très impressionnante chez Fabrice Oriang. Pas mal. Coup encore très précis. Efficace. Et encore. Ce bras arrière. Belle gauche. Belle gauche. Belle gauche. En direct. Qui fait mouche à chaque fois. Il a vraiment une belle précision chez Fabrice Oriang. Et on revoit tous ces enchaînements en boxeur X. Très lisibles. Beaux photos de figures jambe arrière. On sait qu'il y a la flexion de ce coup. Je comprends ce que je veux dire. D'accord ? Alors, selon vous, Amrik, comment va devoir se comporter Frédéric Henni s'il veut pouvoir remporter ce combat ? Parce que Fabrice Oriang semble avoir pris un léger avantage. Oui, il est beaucoup plus précis, plus percutant. Je pense que Frédéric devrait vraiment essayer de profiter de son allonge. Et de travailler beaucoup plus avec ses mains barrières, sa jambe arrière, son direct du bras arrière. C'est ce qu'il faut faire face à un gaucher. Et là, Fabrice qui a pris la température, j'ai l'impression, dans ce combat. Oulala, attention, il peut faire mal. Au point, notamment, il ne faut pas sous-estimer ses jambes aussi. Il est très puissant, Fabrice Oriang avec sa jambe arrière. Un petit déséquilibre. On sent Fabrice qui vraiment cherche le contre avec son bras arrière. Un bon travail du jab. Oh, quel fouetté au visage. Beaucoup de précision. Je pense que Frédéric devrait être beaucoup plus mobile. Il devrait attendre un petit peu plus son adversaire. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir se fouetter au visage. Il a été vraiment imprévisible, Fabrice Oriang. Et toujours ce gauche qui vient percuter la pointe du menton de Frédéric Henni. Il est vraiment bien en ligne, précis. Donc là, on demande un avertissement à Frédéric Henni pour coups de pied balancés. Donc enfouettés, les coups doivent être armés et avoir une trajectoire circulaire et non pas une trajectoire directe. Donc là, c'est ce qui est reproché à Frédéric Henni. Oui, bras avant, bras arrière, fouetter jambes avant. C'est très bien. Il est vraiment très puissant. En plus, il est impressionnant, Fabrice Oriang. Très beau combat, vraiment. On sent qu'il a pris confiance. Il attend, il observe. Maintenant, c'est lui qui... Attention, c'est un peu déstructuré dans la manière d'attaquer. Ah, va-t-il y avoir un avertissement ? Peut-être en avant, peut-être ? C'est ça. Avertissement demandé pour Fabrice Oriang. Pour boxe, tête en avant. Donc ça, c'est peut-être un peu... Sa pratique en boxe anglaise qui fait que lorsqu'on est au corps à corps, on est souvent assis. Sur les jambes, avec la tête un peu basse. Oh, super beau fouetter visage ! Je vous ai dit, il ne faut pas sous-estimer la puissance de ses jambes. C'est vraiment une belle finale qu'on voit. Pour cette catégorie, il y a vraiment de l'utilité, de rapidité, d'explosivité. C'est intéressant. On aurait dit des points moyens. Des mi-muyens ou des super mi-muyens. C'est vraiment appréciable comme opposition. Les deux boxeurs sont vraiment à l'aise avec leurs jambes. une belle souplesse. on a un appareil on dit à frédéric ni de ne rien regretter d'aller chercher la victoire allez c'est parti allez c'est parti plus que deux rounds quatrième reprise prendre le titre mais après un an d'arrêt en boxe française fabrice en ring n'a rien perdu en vraiment elle se déplace la jury au contraire il est plus en forme que jamais ah oui vraiment c'est vraiment une année glorieuse pour lui après ce titre de champion de france de boxe anglaise professionnel il va peut-être pouvoir prendre ce titre aujourd'hui il est bien parti exactement aujourd'hui il habite à marseille il s'entraîne à marseille en boxe anglaise pour sa préparation en boxe française il retourne de toulouse avec richard agenena il a vécu là-bas pendant un petit moment je crois qu'en boxe anglaise il s'entraîne avec louis lavali de temps c'est ça le célèbre coach marseillais celui qui a entraîné myriam lamard pendant des années oui c'est très beau ce que nous proposons brésorien bien c'est fluide il est beaucoup plus précis belle droite belle droite avec tout le poids du corps et il est très précis il les donne bien en ligne il a vraiment une belle rotation du buste ce qui lui permet de donner ses directs de gagner en allonge pourtant il n'était pas avantagé au niveau de l'allonge mais il a une technique qui est si fine qu'il parvient à combler ses carences exactement on l'a vu toucher plusieurs fois en fait et figure attention il a affaire à un adversaire coriace quand même qu'il lâche pas fédéric eni vraiment respect il est là il avance pour l'avoir vu depuis plusieurs années frédéric eni a énormément progressé avec le temps belle reprise des deux boxeurs franchement frédéric eni là il fait preuve de beaucoup de caractère ne lâche pas voilà on a mis belle vie sur le stade père de couverture belle vie au char de frédéric eni qui doit rentrer c'est le risque c'est vrai que fabrice a tendance à baisser un peu la tête là sur la 4ème au plus des centièmes petit peu éprouvé physiquement on va voir sa réaction de la 5e en même temps il enchaîne beaucoup de combat fabrice on va savoir que il boxe énormément donc ça peut se comprendre aller dans la reprise elle est toujours en boxe anglaise ça part bien au superbe fouetté visage il nous l'avait dit c'était sa technique favorite et bien on n'a pas été déçu effectivement il le maîtrise plutôt bien ce fouetté figure oui en sortie de corps à corps c'est très dangereux ça fait très mal heureusement pour frédéric eni il est en déséquilibre vers l'arrière c'est pour ça que ça n'a pas été plus efficace mais j'aurais pu faire très très mal mais il a quand même été ébranlé parce qu'on se fouetté figure on le sent il est difficile difficilement prévisible fabrice oriang la surprise à plusieurs reprises frédéric eni comme ça on peut voir la détermination de frédéric eni ne lâche pas attention aux accrochages en même temps c'est la dernière reprise c'est bien parce qu'il est bien mobile derrière et des axes bien en tout cas un gros rythme pour cette finale vraiment les boxeurs n'ont rien lâché du début jusqu'à la fin c'est vraiment intéressant de voir je découvre vraiment en boxe française fabrice oriang l'avait vu en boxe anglaise est vraiment c'est intéressant il est vraiment très polyvalent techniquement il est très au point c'est très agréable à regarder je comprends qu'en boxe anglaise il réussit vraiment à faire une aussi grosse performance face à grégory tony parce qu'il est il est très perturbant il bouge beaucoup il a beaucoup de mobilité et en boxe anglaise professionnelle on peut le dire en france les boxeurs sont peut-être un peu trop statique surtout dans cette catégorie regardez cette belle esquive il passe dans son dos remise en crochet voilà très belle esquive latérale remise en hypercuit gros opposé mais franchement c'est très joli à voir un beau doublé de frédéric elli on essaie de piquer son adversaire et superbe dernière reprise on n'a pas vu le temps passé c'est fini c'était le dernier combat de cette soirée finale les championnats français 8 à la savate boxe française nous allons voir la décision après soirée on a été beaucoup plus précis à mon sens plus efficace il a été d'une virtuosité incontestable ce soir je tiens à rendre hommage à frédéric elli vraiment qui n'a rien lâché que vraiment à tout donner ce soir bravo nous ont offert vraiment un bon combat fois deux fois et c'est fabrice oriang qui remporte le titre le doublé historique il l'a fait il l'a réalisé nous allons donc nous quitter sur une interview de fabrice oriang qui a obtenu deux titres cette année incroyable performance merci amré madani pour votre expertise on vous revoit très bientôt à l'antenne de combat sport